Le Havre en Seine-Maritime, c'est dans ce pavillon que vivent Annick et Alain. Depuis 4 ans, leur vie a basculé. Ils ont arrêté leur travail. Ils cherchent à savoir ce qui est arrivé à leur fille unique, Valérie, disparue à l'âge de 24 ans. Notre quotidien, c'est de chercher sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On cherche Valérie, on écrit partout, on fait des lettres pour des procureurs, pour le juge, l'avocat. Bon, le matin, c'est très difficile de se lever. Parce que quand on se lève, on se dit, encore une journée à tenir. Le seul moment où le... Moi, je ne sais pas pouvoir, parce que de toute façon, je vais pleurer. Qu'est-il arrivé à Valérie ? Pourquoi cette jeune fille de 24 ans n'a-t-elle plus donné signe de vie à ses parents depuis 4 ans ? Sur les murs de la maison, les photos d'une petite fille à l'enfance heureuse. A l'époque, rien ne laisse présager le drame qui va survenir. Un enfant vraiment calme, adorable. Elle était douce, elle était... Donc, elle a fait de la danse. Ça a duré plusieurs années. Ça, ça lui plaisait. Alors, elle a commencé la danse classique, et puis après, elle a voulu faire du... Du jazz. Du jazz. Donc, elle a fait les deux, en fin de compte. Elle était belle. Ça, c'était les bons moments, ensemble. Ça, c'était les bons moments, oui. C'était le bon temps, on ne savait pas. Oui. On s'est contenté heureux une fois qu'on est mal. On est heureux, on ne le sait pas, en fait. Ça, c'est... À l'âge de 18 ans, Valérie part faire ses études en Belgique. Elle veut être éducatrice pour enfants inadaptés. Elle obtient brillamment son diplôme 3 ans plus tard. Mais la jeune fille que l'on voit danser sur cette vidéo amateur tombe petit à petit dans une profonde dépression. En janvier 2004, Annick reçoit un appel du petit copain de sa fille. Un drame vient de se produire. Et elle me dit, Annick, Valérie a fait une tentative de... Je suis partie comme une folle chez elle. Le peu de chemin que j'avais à faire, je me rappelle, j'avais plus de jambes. J'avais l'impression que je n'avançais pas, que je ne pourrais pas. Et puis, je suis arrivée. Alors, Dimitri, son amie, l'avait trouvée. Elle était endormie. Et elle avait pris de la bière et peut-être de la vodka. Valérie est sauvée in extremis. Pour soigner sa dépression, elle est placée dans un centre de santé mentale au Havre. Et là, son état se dégrade. On avait décidé d'aller la voir une fois sur deux, pour ne pas l'inquiéter. Mon mari, donc, avait commencé. C'était le mardi. Il revient et mon mari n'est pas un inquiet. C'est de nature. Et il me dit, Valérie, ça ne va pas. Valérie, ça ne va pas. Il faut l'enlever de là. Il faut lui faire signer. Ça décharge. Et je lui ai dit... Alors là, je m'en veux énormément. Je lui ai dit, non, 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 ce sont des spécialistes. Ils savent ce qu'ils font. Vous en êtes voulu, vous, à ce moment-là, de ne pas lui avoir posé plus de questions ? Ah, complètement. Ah, ben oui. Et je m'en veux encore. Je m'en veux encore. Mon mari me dit souvent, surtout, je m'en veux, de ne pas, effectivement, le mardi, de ne pas l'avoir retiré de là. Sortir. Et ça, mon mari pourrait m'en vouloir aussi, parce que lui, il l'avait proposé et moi, j'avais dit non. Quatre jours plus tard, le 19 février 2005, alors que Valérie doit quitter le centre pour passer le week-end en famille, elle disparaît. Où est-elle ? Très vite, ses parents s'inquiètent. Valérie a tout laissé sur son lit d'hôpital. Son sac, ses papiers, son argent. Annick et Alain vont voir la police, mais leur fille est majeure. Elle a pu disparaître de son plein gré. L'enquête n'est pas ouverte immédiatement. C'est nous qui avons fait la perquisition. La police du Havre nous a dit, bon, vous allez perquisitionner chez elle. Alors, il a fallu qu'on fouille nous-mêmes. On a tombé sur un carnet intime, qu'elle appelait carnet d'écriture, d'ailleurs. Et là, on a vu comment elle était mal, comment vraiment ça... C'était profond. C'était une dépression profonde. Ce n'était pas une dépression. Ce carnet intime, Annick et Alain l'ont conservé dans la chambre de leur fille. A l'intérieur, ils découvrent une partie de la vie de Valérie qu'ils ne soupçonnaient absolument pas. Elle relate des violences qu'elle a subies de son ex-amie belge. Elle explique qu'elle l'a quittée. J'ai enfin décidé de le quitter. Ce qu'il m'a fait subir, ses écarts dans l'alcool, sa jalousie maladive, son manque de respect, ses insultes trop nombreuses, ses claques, ses coups, son regard de feu qui me fait si peur, ses humiliations en public. Comment ai-je pu pardonner qu'on me crache en pleine figure dans une grande surface ? Il a subissé des violences de l'affaire de cet homme. Et ça, on ne le savait pas. Et ça, on ne le savait pas, bien entendu. Ça a été une piste pour vous, cet homme-là ? Non. C'est une piste. C'est toujours une piste ? C'est toujours une piste. On n'a pas la preuve que ce soit quelqu'un de très clean ? D'autant plus qu'il y a un motif de vengeance, finalement, de la part de ce gars-là. Bon, elle l'a laissée tomber. Elle a laissé la porte. C'était pas le style à se laisser marcher sur les pieds. Il la harcelait tout le temps. Elle avait changé de portable au mois d'août à cause de ça. Valérie aurait-elle été enlevée par cet homme ? Serait-elle séquestrée quelque part ? C'est l'intime conviction de ses parents. Mais cette piste ne donne rien. Annick et Alain commencent alors à chercher dans d'autres directions. Ça, son dossier, c'est ça. Alors ça, c'est tout ce que nous, on a fait. Voilà, c'est tout qu'on a utilisé. Bon, il y a tout ça, il y a toutes ces... Vous n'avez jamais perdu espoir ? On essaye. On s'accroche très furtivement, en fait, oui. Moi, de toute façon, je ne la sens pas morte. Je ne peux pas. Au mois de mai dernier, 4 ans après la disparition de leur fille, Annick et Alain publient un nouvel avis de recherche dans la presse locale. Et leur obstination va payer. Suite à cet avis de recherche, il y a le numéro de notre association et un témoin se manifeste au siège de l'association. Quelqu'un aurait reconnu Valérie sur le journal. Le témoin dit qu'il l'aurait vu 2 jours plus tôt, dans un supermarché discount à 30 km du domicile de ses parents. D'après ce témoignage, Valérie semblait effrayée et inquiète. Annick et Alain vont alors se poster chaque jour sur le parking de ce supermarché, dans l'espoir de retrouver leur fille. Donc on est resté, 8 heures par jour. Comme ça. On mettait ça quand même. On a attendu. Sans rien voir. Et puis bon, au bout de 2 semaines, on a arrêté parce que... On ne pouvait pas passer toute notre vie non plus ici. On a fait le marché. On a interrogé les exposants, les clients. On a fait 3 jours d'interrogatoires. Valérie aurait-elle disparu de son plein gré pour changer de vie ? Ce qui est sûr, c'est que d'autres témoignages sont parvenus depuis le mois de mai. Ils confirment eux aussi la présence de la jeune femme dans la région. Le dossier est aujourd'hui aux mains de la justice et la grand-mère de Valérie reprend espoir. Mais je... Je pense sans arrêt, absolument. Est-ce qu'elle est disparue ? Est-ce qu'elle est encore en vie ? Mystère. C'est très dur. C'est très, très dur. Je ne souhaite ça à personne. Et puis avoir mes enfants comme ça, malheureux, c'est... Pour moi, c'est encore plus dur, forcément. Prendre soin de moi, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. J'ai toujours autre chose à faire que de m'occuper de moi. Je ne m'intéresse pas. Vous êtes toujours vivante aujourd'hui, Annick ? Non. Non, je le dis beaucoup à mes anciens amis, mes anciens collègues. Je dis souvent, l'année que vous connaissez, elle est morte. Je n'aime pas la personne que je suis devenue. Moi, je dis qu'on est des morts vivants. Donc on allume une petite bougie et puis ça, on la laisse allumer une petite heure. Et puis on l'éteint. Et puis on l'allume chaque soir, quoi. C'est une façon de faire, de simuler sa présence, on va dire. Ou de l'appeler. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Alain et Annick gardent toujours l'espoir de retrouver leur fille. La police a lancé des recherches. Ils attendent beaucoup de ces investigations.